les amis bienvenue j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve c'est dans un contexte un peu différent de d'habitude mais pas dans le bureau on n'est pas debout on est assis au poste commentateur encore avec pa avec amine votre réaction c'est incroyable là c'est la fin il y a tout le parquage de United qui fait du bruit honnêtement la première mi-temps un peu décousu et derrière 4 buts d'un gris on n'a plus rêvé mieux c'était vraiment vraiment fou la folie en vrai le match entier était fou c'est juste qu'en deuxième mi-temps ça a suffisamment prétisé les occasions et surtout plus d'espace du coup avec la fatigue mais incroyable un gros marcus fachford en deuxième mi-temps un peu quand même très content aussi comme tu l'avais dit en live de Ben Hag il n'a pas un plan de jeu parfait mais un peu déçu parce qu'on n'en a pas parlé de Sancho qui pour moi aurait pu être bien plus décisif que ça et qui aurait pu enterrer Barcelone c'est peut-être une des plus grosses déceptions côté United et peut-être la déception je dirais côté Barcelone pour moi c'est un peu la sortie de Rafinha en deuxième mi-temps et la blessure de Pedri et ça malheureusement on peut me faire bon et bah il m'a rien laissé à dire il a tout dit qu'est-ce que ça fait un peu d'être dans une analyse de Wilou là il a répondu présent il a répondu présent honnêtement l'analyse est de qualité c'est dur on n'a pas trop phrasé c'est vrai bah écoute honnêtement les gars on a l'habitude de le voir calme il a commencé à hurler etc on s'est dit mais cette seconde période on a un peu voilà on a disjoncté quoi vraiment c'était à la fin ça devient totalement dingue totalement intense alors qu'on voit les gars de United en train de faire un petit échauffement ceux qui n'ont pas participé au match là moi je ne vous ai pas montré mais le grand plomb hop et là comme ça cette vue longue distance là cette expérience où on était vraiment placé très très en hauteur on a eu des petits soucis sur reconnaître les joueurs en fait on est tellement haut qu'à la clé tu vois déjà avec un plan précis et tout là tu es en mode en plus avec des choix Marco Salonso en essai et tout tu es en mode ok on y est alors qu'est-ce qui se passe et c'est vrai que ça partait dans tous les sens c'était pas un jeu de possession ce soir c'était qui va partir le plus loin en profondeur c'est vrai que ce n'est pas forcément le match auquel on s'attendait on pensait qu'on allait avoir un manche sur United beaucoup plus bas jouer les contres en transition par ça qu'ils contrôlent vraiment etc et au final United a tenu le pressing du début à la fin c'était vraiment vraiment impressionnant et Végors dans une position un petit peu plus basse Rashford en profondeur non vraiment déçu de Végors ouais c'est vrai parce que finalement il était plus bas United a moins exploité ce circuit long et ouais grosso modo c'était il s'est la trouvée je trouve si je peux me permettre aussi je rentre dans l'analyse de Willu donc non mais c'est vrai on a vu beaucoup de duel perdu aérien de Végors contre De Jong là où on trouvait la tangue justement sur des remises de la tête la toute musique derrière mais non non mais c'est vrai que c'était c'était vraiment je pense qu'il y a tellement de trucs à dire parce que il y a eu des loupés de Wadisaka de Koundé des passes en retrait etc un nombre d'imprécisions quand même assez élevé pour ce genre de match et d'application c'était fou clairement je pense que Koundé est complètement passé à côté du match et on va même pas parler du but contre son corps on peut le mettre de côté le match dans sa globalité c'est un peu dommage de la part de Koundé surtout qu'il est bon ces derniers temps et là les passes, les relances, le marquage c'était compliqué c'est vrai que dès le début il y avait quand même ce choix fort de Xavi c'était la réorganisation défensive Marcos Alonso en tant que central alors qu'on attendait Christensen ça les amis vous me direz je ne sais pas on n'a pas eu les éléments de la dernière minute ah ouais Christensen à Rojo c'était la grosse charnière celle qui faisait mal celle qui protégeait un Barça qui finalement prend 2 buts alors qu'on le rappelle c'était la meilleure défense d'Europe quand on considère les matchs en championnat 7 buts pris pour l'instant on revoit un petit peu les images là je pense que l'UFA ne tiendra pas rigueur mais on ne sait pas vous les avez bien vécu il est régalé là il a montré le plafond vers la bas regardez le match vous en avez pensé quoi de celle-là vous ? les strikes, les copyrights qu'on prend semaine après semaine mais ouais franchement ça a été ça a été un match vraiment dingue très décousu et ouais dur à lire ça pour moi c'était un truc vraiment marquant parce que habitué à voir les matchs en mode moine avec mon casque aucune interruption vraiment très focus, très concentré là ce qui a vraiment sauté aux yeux c'est que tu ne sais pas forcément où regarder le stade c'est un peu différent tu as ton écran qui est juste là donc parfois sur certaines séquences tu as envie de regarder un peu plus le ralenti et c'est beaucoup plus dur à lire finalement que ce à quoi on est habitué je trouve que ça met en perspective le vrai métier de commentateur savoir poser les mots juste constamment sur chaque chose techniquement c'est costaud et puis après voilà sinon sur le match grosso modo je vais les libérer un peu là parce qu'on les a inclus non mais en plus franchement c'est vraiment très bon travail d'analyste Hulo c'est vraiment fascinant à chaque fois non vraiment c'est même pas pour te gonfler le torse je ne sais pas si ça se dit te gonfler le torse je ne sais pas non plus mais très bon travail d'analyste vraiment parce que vous voyez dans les vidéos les mecs peuvent se dire le gars il fait des desserts il fait des brouillons il fait du montage mais le gars en live sur le terrain il a préparé ce sujet il a été carré en live il a su réagir au bon moment franchement bravo et c'était pas simple parce que nous on fait bien la merde à côté tellement pas tellement pas il y avait le bistrot mais non c'est faux c'est faux honnêtement beaucoup d'intensité et nous on l'a mise on l'a senti on l'a vécu on a essayé de la transmettre s'il y en a qui étaient sur live dites moi ce que vous en avez pensé et ouais grosso modo dur de rentrer là dans l'analyse technique très approfondie mais je veux dire quand même un match qui finit avec 35 tirs c'est pas le match allé de double confrontation européenne qu'on attend c'était pas cadenassé c'était pas serré c'était vraiment très ouvert avec beaucoup d'imprécision mais comme je l'ai dit en live c'est un peu le revers de la médaille de deux équipes qui jouent qui avaient quelque part la fierté de montrer où ils en étaient dans leur projet de jeu vraiment on l'a senti ça à fond sur la première période et même si ça baissait un petit peu sur l'intensité en seconde ouais franchement c'était... et tu parles de... le... il y a des petites roues d'air je suis cao tu parles de... de... de côté... c'est fini mais tu parles de... pour mes torses non le truc de la médaille le revers de la médaille tu parles du revers de la médaille et c'est vrai qu'il y a des côtés obscurs dans le fait de s'ouvrir et d'aller dans cette insensité aujourd'hui suspension de Gavi blessure de Pedri mais heureusement qu'il est là parce que... non mais... on passe à côté non mais... dis-le 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 et du coup ça fait partie du revers de la médaille de jouer... oui bah c'est... allez moi je me casse... le torse bombé la médaille le hausson revers mais c'est vrai Amine le soulève il a raison Gavi suspendu Pedri blessé pour ce match retour sans bousquet potentiellement aussi je sais pas s'il va pouvoir revenir d'ici là c'est un entrejeu totalement remanié pour ce Barça et... et ouais ça va être complexe PA quelques derniers mots pour conclure là c'est vrai que... l'expérience au global non... l'expérience fantastique vraiment ça a été difficile de se mettre dedans et comme je disais juste avant première mi-temps j'ai eu peur de perdre pied puisque c'est à moi de commenter un peu et j'étais en mode je suis à 300 mètres attends... ok j'ai le numéro c'est bon tout et comme il y avait très peu de phases de possession c'était une attaque une défense boum boum des petits moments de doute et ensuite ouais on est bien rentré dedans et vrai que du plaisir pas mal de retours de gens aussi qui ont adoré ça ça reste un truc de fou de pouvoir diffuser un tel match sur Twitch bon bah gratuitement que pour les français parce que c'est des droits géobloqués mais on a une vraie expérience de fou et encore une fois hyper content de l'avoir fait avec vous les gars c'était un régal c'était un régal mec merci à toi merci pour l'invite c'était un vrai vrai kiff et on espère que vous avez kiffé les potes il y aura peut-être une analyse un peu plus fournie demain on reviendra avec des images c'est pas impossible c'est pas impossible parce qu'on a eu une très très grande rencontre il y aura le prono bien sûr la semaine qui suit pour ce match retour il y aura tant de choses à dire à Old Trafford on n'y sera pas malheureusement mais... oui on sait jamais des petits leviers à actionner voilà c'était un régal merci les potes prenez soin de vous et à très très vite salut tout le monde ciao ciao